Derrière, ici, ce serait les régions du langage. Ce qu'on voit devant, c'est la surface du cerveau, juste ici. Donc, quand les enfants apprennent à compter, il y a trois étapes. La première étape, ils ont dans ces régions qu'on appelle les sillons intraparietaux, un truc qu'on appelle une habilité, qu'on appelle le sens des noms. Ils sont capables d'avoir un sens intuitif des quantités. C'est présent dans le cerveau presque dès la naissance. En tout cas, il y a eu une recherche qui a montré que même chez les enfants de trois à cinq jours, les enfants à qui on présentait des ensembles de points, donc des nombres non symboliques, pour rappeler ça comme ça, des ensembles d'objets, ces régions de sillons intraparietaux réagissent, même chez les jeunes bébés. Ça, c'est déjà présent dans le cerveau d'élève avant qu'ils apprennent à compter. Il y a une autre chose qui est déjà présente aussi, c'est les nombres symboliques. L'enfant, lorsqu'il apprend à parler progressivement, il apprend à nommer des nombres. Il intègre les concepts de cinq, six, sept, douze, etc. Et dans le cerveau, les neurones qui réagissent à ces nombres particuliers-là se situent encore une fois dans le sillon intraparietal. Donc, le sillon intraparietal contient notre sens intuitif des nombres, mais il se développe par-dessus ce qui existe déjà, des neurones capables de réagir donc au nombre, au nombre, au chiffre arabe, c'est-à-dire du nombre, à des nombres symboliques. Et par la suite, il se produit une autre chose. D'autres régions cérébrales prennent le relais. Je vais vous en parler dans quelques instants. Ce sont des régions qui sont en lien avec la récupération de faits arithmétiques. C'est quoi? C'est des tables, des tables d'arithmétiques, des tables de magnification. Le fait de savoir que 4 fois 8 égale 32 mobilise cette région du gel sombre. Donc, en trois étapes, je vais vous montrer des images cérébrales, à vrai dire, de chacune de ces étapes-là, et on va voir les conséquences que ça va faire. Première étape, je vais vous parler du sens du nombre. Si je vous demande rapidement lequel des deux ensembles a le plus de points. Vous me dites assurément à gauche. Est-ce que vous avez besoin de compter? Non? C'est un sens intuitif des quantités. Même les très jeunes enfants sont capables de faire ça. Et même tout le monde est capable de faire ça, même sans éducation. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être capable d'évaluer ça. C'est une propriété très, très fondamentale dans le cerveau que ce sens dénombre. Lorsqu'on présente des nuages de points comme ça, on remarque que le cerveau réagit quand on change le nombre de points. Et le cerveau réagit dans les signaux intraparietaux dont je vous parlais tantôt. Donc, ces régions sont liées au sens des nombres. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est lorsque les élèves apprennent les nombres. Lorsqu'on leur demande, cette fois-ci, lorsqu'on change le nombre, ou lorsqu'on leur demande de comparer deux nombres, par exemple, dire si le chiffre 7 est plus grand ou plus petit que le chiffre 5. Il doit y avoir un travail qui est fait de comparaison avec ces nombres symboliques-là. Et ce sont encore une fois les régions des signaux intraparietaux. Ça, c'est une image du cerveau vue derrière. On voit l'activation de chaque côté. Ça, c'est vu d'en haut. C'est la même activation dans les signaux intraparietaux. Donc, apprendre les nombres, c'est développer, c'est changer ces signaux intraparietaux-là pour être capable de réagir non seulement à des ensembles d'objets, mais aussi à des symboles abstraits, des nombres symboliques. Donc, de voir le chiffre 3, on est capable de... Il y a des neurones qui réagissent au chiffre 3, qui réagissent plus, on devrait dire, au chiffre 3. Il y en a d'autres qui vont réagir aussi au chiffre 6. Et ces neurones se situent dans les signaux intraparietaux. Troisième étape, c'est l'étape qui est illustrée ici. Donc, on remarque que lorsque l'élève commence à apprendre à compter, ces signaux intraparietaux s'activent de façon importante. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur ce qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire le sens des nombres et les nombres symboliques. Progressivement, l'activité cérébrale va changer. Il va y avoir plus d'activité cérébrale dans une région qui est juste un peu plus bas. Donc, les signaux intraparietaux sont ici et cette région-là, qu'on appelle le géos angulaire gauche, est juste un petit peu plus bas. Et donc, ce qui arrive en fait, c'est que durant l'apprentissage du calcul, le cerveau change de mode d'activation. Au départ, signaux intraparietaux, donc centre du nombre, nombre symbolique. Et après ça, les élèves utilisent plus une stratégie de récupération de l'arithmétique. Utilisent l'étape d'arithmétique pour régler leurs problèmes, pour solutionner les problèmes de mathématiques. Donc, c'était la troisième grande étape. La question qu'on peut se poser, c'est, laquelle des trois étapes cause problème chez les élèves qui ont beaucoup de difficultés en maths? Est-ce que c'est le sens des nombres? Est-ce que c'est les nombres symboliques? Ou est-ce que c'est la récupération de l'arithmétique? Juste avant qu'on en parle, il faudra... Je vous ai parlé de trois étapes, puis la dernière, c'était la récupération de l'arithmétique, qui semble jouer un rôle drôlement important dans l'acquisition des compétences mathématiques. De façon étonnante. On a tendance à dire, savoir ces étapes d'arithmétique, c'est juste du par cœur, ça ne sert à rien, ça n'aide pas la compétence mathématique, mais il y a des recherches qui ont monté, c'était plus important qu'on pensait. Probablement parce que quand on est capable de récupérer facilement l'étape d'arithmétique, ça libère notre cerveau d'une surcharge cognitive, ce qui nous permet de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Ce n'est pas fait, c'est un peu plus fort. Mais il ne faudrait pas croire qu'il faut seulement apprendre l'étape d'arithmétique pour apprendre les mathématiques. Parce que si on prend les plus jeunes, qu'on essaie juste de leur faire apprendre l'étape d'arithmétique, ce n'est pas une stratégie de classe. Pourquoi? Je vais essayer de vous l'expliquer par une analogie qui est proposée par un autre chercheur, un chercheur qui s'appelle Gavin Price. Il compare l'acquisition des mathématiques avec le décollage d'une fusée, où il dit en fait qu'une fusée pour décoller, elle doit absolument, pour sortir de l'attraction terrestre, avoir ce gros réservoir avec ses propulseurs. Une fois que la fusée est assez loin, pour pouvoir continuer à aller encore plus haut, pour pouvoir continuer à s'améliorer, autrement dit en mathématiques, il faut que ce réservoir-là se dépâche pour que la fusée puisse continuer son parcours. Mais ce réservoir-là est essentiel au début du parcours. Et ce réservoir-là est comparé en fait au sens des nombres. Pour que l'élève développe ses capacités en mathématiques, on doit développer ce sens des nombres. Et une fois qu'il est assez développé, il est possible de s'en plier, laisser, pour utiliser une autre stratégie, celle qui est plus basée sur la récupération de la technique. Autrement dit, apprendre de calcul, c'est passer d'une première stratégie à une deuxième stratégie. Une stratégie de comptage, basée surtout sur le sinon intra-pariétal, vers une stratégie plus de récupération de l'arithmétique, qui est plus en lien avec ce qu'on appelle le gyrus angulaire. La question demande, c'est quoi dans tout ça qui cause problème chez les élèves qui ont des difficultés particulières dans le cas. On a tendance à penser ça, mais vous allez voir que c'est possible. Ce n'est pas la récupération de l'arithmétique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le cerveau des élèves qui n'ont pas la base des maths? Ils n'ont pas la base des maths. En passant, la base des maths, ça n'existe pas vraiment. Mais c'est-à-dire, ça existe. La base des maths, en quelque sorte, c'est le gyrus angulaire gauche. Plus les gens sont compétents en mathématiques, plus ils mobilisent le gyrus angulaire gauche. Mais cette région-là se développe. Elle augmente son activité au cours de l'apprentissage. Donc, la base des maths existe, mais elle se dévient. Mais si on regarde les particularités cérébrales des élèves qui ont des difficultés en maths. Une étude a comparé, donc, les élèves dévés, atteints de 10 calculés, versus des élèves multiplés, dans des tâches d'approximation. Donc, on ne leur demandait pas de faire des calculs exacts ici. On leur a demandé dans cette étude-là, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Il y avait surtout une différence importante lorsqu'il était question d'approximation. Et lorsqu'il est question d'approximation, on parle de jouer avec notre sens des nombres, d'être capable d'évaluer la grandeur des nombres, puis de jongler avec. Mais ce qu'on remarque, c'est que chez les élèves typiques, il y a notamment beaucoup d'activités dans les sillons intra-paréto, ce qui n'est pas observé chez les élèves qui ont des difficultés en maths. Donc, déjà, on voit que la différence, elle n'est pas observée au niveau du gyrus angulaire, de l'équipération de la réglotique, mais plus au niveau sens des nombres, nombre-symboliques. Une autre étude va dans la même direction, mais cette fois-ci, on a examiné la structure du cerveau, l'organisation de la matière, des neurones, de la matière de l'énergie. Ils remarquent qu'il y a différentes régions dans le cerveau qui ont une densité de matière grise différente par rapport aux élèves typiques. Mais notamment, on remarque que le sillon intra-parétois droit a des différences au niveau structurel. Les causes associées à tout ça sont beaucoup moins connues. Je vous l'ai dit, si c'est un domaine qui a été moins couvert, la dyslexie a été beaucoup étudiée en recherche, la dyscalculie, ce n'est que depuis quelques années. Fait qu'on connaît un peu moins toutes les causes. Donc, il semble que le problème de dyslexie soit un problème au niveau plus du sens des nombres, et des nombres symboliques. Il existe un site, en passant toutes les images que je vous présente aujourd'hui, je vais vous donner une adresse où vous pourrez télécharger ces images-là, je vais vous le dire dès le départ. Mais donc, vous n'allez pas à prendre en note, vous n'allez pas à prendre en note l'adresse, mais vous n'allez pas à la prendre en note. C'est un site qui est seulement en anglais, mais je pense que c'est drôlement accessible et pertinente pour vous de regarder ça. Si jamais vous dites à mon enfant, à la difficulté en mathématiques, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, on lui pose des questions sur les nombres, on a peut-être l'impression qu'il y a plus de misère à jongler avec des quantités. Il existe sur ce site Internet un petit test qu'on peut faire passer aux élèves. C'est un petit test tout à fait simple. Tout ce qu'on demande à l'élève, c'est de mettre une ligne sur le plus grand des deux nombres. Donc ici, on met une ligne ici, on met une ligne ici et ici. D'autres fois, au lieu que ce soit des nombres symboliques, ce sont des nombres non symboliques qui sont présentés. Donc on doit mettre une ligne sur l'ensemble qui contient le plus de trois. Donc ça pourrait être ici, ça pourrait être ici, ça pourrait être ici. Et là, c'est un petit carnet en fait qu'on peut imprimer. Et l'élève, avec un crayon, on lui donne une minute pour en faire le plus possible, le mieux possible. Donc l'élève met des lignes sur les ensembles. Et là, on compte le nombre de réponses qu'il a obtenues en une minute. Et sur ce site-là, on peut rentrer l'information. Donc on peut rentrer l'âge de l'enfant et le résultat qu'il a obtenu. Mais on peut savoir où il se situe par rapport à l'ensemble de la population des élèves. Est-ce que son sens du nombre est plus développé que la moyenne, moins développé? Ça peut donner un indice sur est-ce que mon enfant a des difficultés au niveau du sens des nombres? Ça ne s'est sûrement pas un test diagnostique. Ça ne dit pas si on est dyslexique ou pas. Sauf que si on se pose la question est-ce que je devrais plus aider mon enfant en mathématiques, ça peut être un des outils. On peut aussi s'en servir comme outil d'apprentissage, se pratiquer, pratiquer notre sens des nombres en faisant ces comparaisons internes. C'est un test qui a été développé par un chercheur qui est un collaborateur qui s'appelle Daniel Ansari. Ça a été utilisé dans des contextes de recherche, ce test-là. Ça s'est avéré être un très bon prédicteur de la réussite en mathématiques. Ils ont fait passer des tests à de jeunes enfants et ils ont vu que le résultat obtenu à ce sens des nombres-là était un bon indicateur de leur réussite très tard en mathématiques. Donc, ça semble être les pierres fondatrices de l'acquisition des compétences mathématiques. Et si ces pierres fondatrices sont fragiles, sont moins solides, tout le reste est plus dur. Après ça, c'est plus difficile d'apprendre des tables d'arithmétique. Après ça, c'est plus difficile de résoudre des problèmes qui sont complets. Donc, avec les élèves en difficulté, ça semblerait être une bonne stratégie d'essayer de travailler ces compétences de base en mathématiques avec ceux qui ont des importantes chiffres. Donc, parlons maintenant des interventions. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on essaie d'aider les élèves? Il y a une étude ici qui montre que lorsqu'on fait des activités sur le sens des nombres, sur la relation entre le symbolique et le non-symbolique, je reviens tantôt, les élèves s'améliorent et leur activité change. On remarque notamment qu'ils se mettent à avoir plus d'activités cérébrales dans les sillons intrapariétaux droite et gauche. C'était des régions qui étaient sous-activées, on l'a vu tantôt. Et tout comme la lecture mène à un rétablissement de l'activité cérébrale, les interventions au niveau des élèves discalculés mènent aussi, il semblerait, à partir de cette étude-là, il n'y en a pas autant que pour la dyslexie, mais selon cette étude et quelques autres, c'est un rétablissement, au moins partiel, en tout cas, de l'activité cérébrale. Donc, vous avez dit cette intervention-là, développer le sens des nombres, relations symboliques, non symboliques, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de vous donner des trucs sur chacune des étapes liées à l'acquisition des mathématiques ou du moins des compétences en qualité. Première étape, on disait le sens des nombres, développer le sens des nombres. Comment on peut faire ça? Le sens des nombres, c'est ce qui nous permet d'évaluer des ensembles comme ceux-là, quel des nombres est plus? Donc, comment on peut faire ça? En faisant des exercices de comparaison de nombres non symboliques. C'est quoi nombres symboliques? C'est des objets, en fait. Je vais prendre des jetons, je vais prendre des nuages de points comme ça, avoir des cartes avec des nuages de points, je vais prendre des doigts, tout ce qui permet de faire, d'évaluer, donc, d'utiliser, de mobiliser ce sens des nombres-là, cette comparaison, pas en comptant, mais juste en... en ayant comme une impression intuitive des quantités. Donc, plus concrètement, on pourrait avoir des cartes de ce type-là et on pourrait demander est-ce qu'il y a autant d'items dans les deux ou est-ce que c'est différent? On pourrait demander lequel des deux en a le plus. Ou on pourrait en avoir plusieurs, trois ou quatre, puis on demande de les placer dans un autre croissant. À chaque fois, l'enfant ne compte pas les points, mais il essaie d'avoir une impression de la grandeur de ces nombres non-symboliques. Ça serait la première chose. La deuxième chose, maintenant, c'est d'essayer le plus possible de tout le temps faire des liens entre des objets, entre le non-symbolique et les nombres symboliques, c'est-à-dire les shéparats qui essaient de travailler ça. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Ça veut dire tous les exercices qui font un lien entre l'espace et le nombre. L'espace, c'est quand on a des objets, il y a nécessairement un certain espace entre ces objets-là. Je ne sais pas comment on fait le lien entre des objets et les nombres symboliques, je sais pas, dans le même cas, ça consolide cette interaction dans le sillon intra-pariétal. Ça aide à se préparer à l'apprentissage qui a vu. Plus concrètement, compter sur les doigts. Tu te demandes d'un point, faut-il encourager notre affaire à compter sur les doigts? Quand il est au début du processus d'apprentissage, c'est tout à fait naturel et souhaitable. D'ailleurs, de façon étonnante, les régions qui sont responsables de la perception de nos doigts, ce sont des régions qui sont tout près des régions associées au sens des nombres. C'est comme tout à fait naturel de considérer les doigts. Et quand on utilise des doigts, plus de doigts veut dire plus d'espace. Deux doigts occupent un certain espace. Dix doigts, ça occupe beaucoup plus d'espace. Et cette relation entre l'espace et les nombres, c'est quelque chose de très fondamental dans le sillon. Donc, toujours comparer des nombres symboliques avec des nombres non symboliques, je le disais.